bonjour après la sortie des chefs et camps hier en appelant paul billard de s'éterniser au pouvoir de rester encore pour longtemps ils étaient en train de lui magnifier sur cette vidéo et on a également eu bruno budjan qui est sorti pour interpeller la jeunesse et camps de faire comme les gens de l'autre côté et dans les commentaires j'ai lu un certain nombre de priorités préoccupations qui m'a obligé de faire cette sortie dont je vais convoquer certains intellectuels au rang de moussant joya pour nous expliquer pourquoi les camerounais sont retournés à autre chose parce que dans les commentaires j'ai lu à plusieurs reprises les gens disent va chercher ton problème ailleurs ton problème ce n'est pas les écans ton problème ce n'est pas les bamilekés tes problèmes ce n'est pas les chefs écans tes problèmes ne sont pas la jeunesse écans eh bien où est donc le problème de tous les camerounais est-ce que j'ai également lu un natif écans qui dit n'allez pas croire qu'il y a des femmes que c'est tous les familles dans ce contré des camps là qui s'en sortent il y en a plusieurs qui sont exclus du gâteau national ils n'ont pour fierté que le nom qu'ils portent le reste c'est la misère et je me suis dit il fallait que je pas creuser pour avoir un élément de réponse où vient notre problème et vous situez l'élément de réponse que je m'en vais vous proposer eh bien on va convoquer le pasteur chris d'ikoumaou qui est arrivé ici au cameroun et on a eu l'effet de kanguka je vous invite donc à suivre la question de duval fongwa à moussangoya et retrouvons-nous très prochainement phénomène où l'événement organisé kanguka kanguka de cuisses dit koumana le pasteur qui a réuni des dizaines de milliers de personnes hier à japona à l'entrée de la ville et qui a provoqué un embouteillage géant pendant plusieurs heures quelle est la lecture que vous en faites comment est ce que des gens qu'est ce qui peut expliquer qu'il ya autant d'effervescence autant de mobilisation autour de cette campagne de cette croisade évangélique ou spirituelle bon d'entrée avant d'aborder ce sujet vous savez c'est toujours très embarrassé qu'il s'agit de parler de la foi des autres parce que la foi c'est un sujet assez délicat donc il faut respecter les croyances des autres mais je voudrais d'abord dire que en arrivant dans ce studio j'ai failli être en retard parce qu'il n'y a pas de carburant cameron à l'heure où je vous parle la sonara cumule à elle seule 82,29% de la dette extérieure du cameroon on ne sait pas très bien ce qu'ils y font des gens se sont arrangés à nommer les copains et les coquins qui ont brûlé la sonara et aujourd'hui où je vous parle actuellement à yaoundi vous n'arrivez pas à voir le carburant super ou le gasoil davantage super et imaginez vous que en plus de cela on a coupé l'électricité depuis le matin donc ceux même qui veut fonctionner avec le groupe électrogène imaginez les pertes pour le tissu industriel et quelques industries boisson du cameroon ucb machin de sens publicité et bien d'autres la téléphonie mobile et tout cela on arrive plus à foncer faut qu'on essaie de comprendre comment est ce que un pays producteur de pétrole officiellement depuis 1973 en arrive à ce que tous les trois mois environ on soit en pénurie non seulement de carburant mais que la dette extérieure parce que si on chiffre la dette est sérieux du cameroon à à peu près huit mille milliards on vous dit quatre vingt et deux vingt-vingt-neuf pour cent de cette dette est détenue par la sonara il faudrait bien qu'un jour quelqu'un s'asseye et nous l'explique ça c'est d'entre eux deuxièmement pour la fois moi pour la première fois que j'ai vu un pasteur étranger arrivé et drôner autant de fou c'était je crois en 93 92 93 il s'appelait renard bon qu'il n'a bon qui moi je fréquente l'école publique en bopi et de faire sa campagne d'évangélisation au stade de la réunification mais c'était quelque chose d'extraordinaire nous on n'arrivait pas à comprendre comment est ce que depuis quatre vingt-etres quatre vingt-douze trente un an plus tard on est le même phénomène vous pouvez mettre ça en parallèle avec la situation sociale économique parce que marx moi j'ai une interprétation une lecture essentiellement matérialiste par quand on dit matérialiste comme j'ai déjà intéressé non super idéologie matérialiste de l'histoire parce que j'ai une inclinaison idéologie marxiste vous remarquerez que quand marx parle de la région comme l'opium du peuple c'est parce que il est arrivé à un constat fondamental et quand vous voyez on a saboté machiavélique et tout et tout c'est parce qu'elle avait écrit la papauté la plaie de l'italie à l'époque il s'est plié des papes etc le constat il est là il est simple il est constant les gens souffrent les gens n'ont pas de solution vous allez aujourd'hui à l'hôpital vous avez quelqu'un qui vous fait sept ans de médecine mais après deux radios ou deux examens vous dit mon frère ta maladie est compliquée va vous un peu voir ça au village ce que vous voyez là c'est ce que vous voyez de manière officielle parce qu'il ya tout le nombre de camerounais intellectuels bas plus 10 20 30 colonel général directeur d'administration civile d'administration publique ministre qui dorment chez les marabouts c'est incroyable comment est-ce qu'on en arrive à ce que dans un pays les gens croient autant au miracle vous parlez de religion je peux vous parler également de placement de fonds vous avez l'air de mida qui vient après me quitte un veste qui vient expliquer les gens après l'héblimal vient vous avez même des députés comme cabra qui ont soutenu l'héblimal et après on vous dit maintenant que elle est claude et nommissi et les guégan et les machins ont encore pu réussir à plus ou moins ils sont devant la justice pour soupçon d'escroquerie mais qu'est-ce que on arrive à cela parce que toucher pas rationnel de développement personnel structurel et institutionnel ne paie plus on va parler tout à l'heure de l'assemblée nationale personne ne peut plus vous expliquer comment est ce qu'on parle de a à b au caméroun on est dans un pays un titre français ne vous plaît un titre foncier on a nos titres foncier tous les jours un diplôme ne signifie plus rien vous faites la carte nationale d'identité vous faites trois ans pour l'obtenir vous ne l'obtenez même pas vous arrivez là bas les policiers vous chasse ne venez plus dans ce bruit ils sont installés là au niveau de l'échangeur simplifié avait dit quelqu'un ils sont installés là ils prennent 75 mille francs pour vous délivrer la carte nationale d'identité mode express aujourd'hui imaginez mes tantes qui sont en fuma la foule en fuma naturellement vous arrivez au commissariat de fuma vous devez donner 500 francs il faut que le djs le sache voilà comment est ce que dans ce genre de pays vous obtenez même la carte nationale d'identité qu'on distribue gratuitement parce que c'est de l'intérêt de l'état à savoir combien de citoyens là vous devez payer pour que un inspecteur de police entre fouillé pour vous de venir vous dire que ce n'est pas là et prorogé jusqu'en 2024 vous arrivez ici là vous avez des dames là bas qui vous chasse du siège du centre national de production de titres d'identité ici là elle est changé simplifié on humilie les enseignants d'université là bas parce que des gens système d'information machin tout commissaire telle madame telle et tout est tout vous humilie donc pour vous dire que comment est ce que dans ce genre de contexte une maison le matin elle dit elle s'en va vendre au bord de la roue parce qu'il n'y a pas d'emploi un jeune a une maîtrise sciences politiques droit économie et même médecin il n'arrive pas à trouver de l'emploi et dj va se débrouiller à l'avenir kennedy monsieur monsieur attend la vieille casse tout vous voulez qu'on croit à la république comment vous voulez pas que les gens aillent se confier à kanguka ou croire à un liable mal comment vous levez le matin comme je le dis on est dans un pays n'y a pas de cadres n'y a rien vous allez vous composer même votre note disparaît à l'université vous faites la requête ça n'aboutit pas vous ne savez pas où ça se trouve vous faites une correspondance vous avez un directeur de l'est qui a dit il ne reçoit même pas les étudiants vous faites comment vous n'allez pas prier kanguka comment ou un directeur d'école dit que lui ne reçoit pas les étudiants on est dans une république sa fonction c'est quoi donc on vous dit les camerounais sont à bout il n'y a plus de schéma logique pour faire quoi que ce soit au cameroune et je mets quiconque a défi de me dire que pour faire telle chose au cameroune voilà comment on procède pour avoir un titre foncier pour avoir un acte de naissance pour avoir un cadre national d'identité pour avoir ceci cela pour avoir un abonnement d'eau pour avoir un abonnement de l'électricité pour il m'articuler sa voiture que quelqu'un m'indique un schéma formel avec des délais clairs qui sont respectés dans un secteur et on est on ira pour qu'on ne voit les passeports camerounais après 48 heures il a fallu qu'on triple pratiquement les prix aujourd'hui pour avoir un titre pour sortir votre pays vous dépensez 110 mille francs dans un pays où le smic officiel c'est de 36 mille francs voilà ce que alors et même ici lorsque il